Poupidou Bon, on va rétablir une petite vérité parce que même si je pense qu'il y en a certains qui me diront le contraire par rapport à ce que je vais évoquer, c'est quand même des fois bien de revoir un deuxième film quand c'est nécessaire. Alors j'ai décidé de parler de ce sujet là, du deuxième visionnage qu'on peut avoir d'un long métrage parce que forcément avec Tenet qui vient de sortir il y a quelques temps maintenant, mais qui continue son long marathon pour réussir à rembourser ses frais et surtout à s'imposer comme étant le succès que la Warner attendait, on s'est posé beaucoup de questions autour du film, notamment du fait de devoir le revoir une, deux, trois, quatre fois pour bien le comprendre. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que Tenet c'est vraiment un film ou c'est nécessaire de le voir deux fois ? Et la réponse que j'ai eue en me posant cette question, c'est que non en fait. Tenet est un film qui est conçu pour faire réfléchir le spectateur, mais qui a besoin d'un second visionnage pour être compris pleinement. Et c'est mon gros souci avec Tenet. Et c'est pour ça qu'ici je vais vous parler vraiment de cinq films qui pour moi ont un vrai intérêt dans leur second visionnage parce qu'ils nous permettent d'avoir une vraie deuxième lecture de l'oeuvre. Parce que j'ai vu Philippe Rouillet quelque part quand même balancer des répliques un petit peu olé olé mais comme il a l'habitude de le faire, qu'en disant que lorsque l'on revoit Tenet au deuxième visionnage ou au troisième visionnage, on voit une grande oeuvre romantique, un film sur l'amitié, des choses comme ça. Philippe, je sais que t'as envie de défendre ton pain. Mais non. Non. Je suis désolé mais non. Tenet reste un divertissement d'espionnage qui veut tout ce qu'il y a de plus classique et son gros souci c'est qu'il se complexifie la tâche en rajoutant plein d'explications à gauche et à droite. Et du coup, pour contrebalancer ça, j'ai décidé donc de parler de cinq films qui ont un vrai intérêt à être revisionnés dans le sens où lorsqu'on les voit pour une deuxième fois, on voit plein de détails ou plein de petites choses qui nous ont échappé ou carrément on peut avoir une toute autre vision de l'oeuvre au travers de la deuxième interprétation. Et c'est ça qui est beau dans les films qui ont le droit à un second visionnage intéressant parce que Tenet le second visionnage reste vraiment du « Est-ce que j'ai tout compris la première fois ? » Ce qui est pour moi pas le but d'un second visionnage. Le premier film que l'on va évoquer comme nécessitant, je pense, un bon second visionnage, c'est un film qui en son temps a été un immense succès. Reste aujourd'hui une oeuvre hyper intelligente, mise en scène par un cinéaste qui aujourd'hui est vivement critiqué par rapport à son comportement sur un tournage ou à bien d'autres inculpations pour des actes qui ne sont pas pardonnables. Mais lorsqu'en 1995, un certain Bransinger sort « Usual Suspects », et bien à ce moment-là, il a réussi à concevoir une oeuvre dont le second visionnage n'est que plus enrichissant que le premier. L'histoire, elle est très simple, c'est celle de Verbal Kint qui se retrouve interpellé par la police lorsque la veille, un cargo a explosé dans le port de la ville où il se trouve et sur lequel il y avait quasiment toute l'équipe d'un braquage qu'ils avaient commis il y a peu et il ne reste que lui. Et donc le but est de comprendre quelles sont les origines de tout cela et comment il en est arrivé là. Bon, je préviens, c'est full spoilers à chaque fois sur ces films-là, donc si vous n'avez pas vu « Usual Suspects », essayez d'aller le voir. Mais en gros, vu qu'à la fin, on découvre que le personnage de Verbal Kint n'était pas du tout qui il était prétendument être et que en fait c'était l'antagoniste principal de l'œuvre, le long-métrage prend un tout autre sens. Et à partir de là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on regarde à nouveau « Usual Suspects », on ne cherche plus simplement à voir les petits détails qui racontent finalement l'histoire que met en place Verbal Kint, mais on cherche également à comprendre comment est-ce qu'il a su maligancer ça et surtout comment cet homme est devenu le narrateur de l'œuvre de Bryan Singer. Parce que c'est ça qui est génial, c'est que Christopher McQuarrie et Bryan Singer ont conçu une œuvre qui en termes d'écriture part dans beaucoup de directions, reste au premier visionnage un polar passionnant et un thriller haletant et au second devient l'œuvre littéralement d'un homme qui s'empare d'une narration et décide de la malmener pour jouer avec le spectateur. Et à partir de là, du coup, le deuxième visionnage de « Usual Suspects » est extraordinaire. Il devient enrichissant comme ce n'est pas permis, il permet de voir le long-métrage sous un œil complètement différent, de limite ne plus y voir un polar, mais voir limite une satire sur la caricature d'un homme et de son entourage. J'adore « Usual Suspects » pour ça. Parce que vraiment, c'est un film qui sait jouer avec nos attentes dans un premier temps et qui fait de ses attentes dans un second temps et dans un second visionnage quelque chose de complètement satisfaisant. parce qu'on regarde l'œuvre en se disant comment est-ce qu'on a pu inventer ça et surtout, qu'est-ce qui justifie de l'inventer de cette manière-là pour amener à cette conclusion. Et c'est ça qui fait « Usual Suspects » un film extraordinaire dont le deuxième visionnage est hyper enrichissant, très différent du premier et c'est ça sa grande force, mais hyper enrichissant et apporte énormément d'intérêt et de sous-intérêt et de sous-sous-sous-intérêt à une œuvre qui regorge de possibilités d'interprétation. Le deuxième long-métrage est en corrélation parfaite avec l'introduction que j'ai faite parce que c'est le premier vrai long-métrage du réalisateur de Tenet. Parce qu'il y a eu The Following avant, mais ensuite, Christopher Nolan a pondu Memento. Et Memento, dans son second visionnage, est un film passionnant. L'histoire, c'est celle de Léonard qui a des petits problèmes de mémoire à court terme mais qui, par contre, a gardé de forts souvenirs, notamment celui du meurtre de sa femme et depuis, il ne cherche qu'à traquer le meurtrier de celle-ci. Cette histoire est simple, en somme. Ce qui a réussi à l'époque à faire de Memento quelque chose de marquant, c'est la narration explosée et la narration à rebours d'une œuvre qui cherchait à exploiter réellement un concept de narration pour ensuite le mettre au service d'une histoire et d'une enquête semi-policière plutôt haletante. Et donc, à partir de là, le film est monté à rebours comme ça peut être un peu le cas d'un certain Irréversible. Et donc, du coup, en tant que spectateur, on se dit, on part d'un point et l'idée, c'est de remonter et de comprendre comment le personnage en est arrivé à cette fin. Qui est en fait le début. Mais une fois que ça commence déjà avec Christopher Nolan, dès les débuts. Mais du coup, dans son second visionnage, Memento gagne un vrai intérêt parce qu'on ne cherche plus à savoir ce qui motive Léonard. On cherche à voir les pistes et les différents ressorts qui les emmènent dans certaines directions. Je parle des différents personnages. Parce que là-dessus, tous les personnages sont dominés par des instincts ou des besoins ou des nécessités. Et du coup, en tant que spectateur, dès qu'on sait ces détails-là, on cherche à voir qu'est-ce qui peut les trahir dans ces instants-là. Qu'est-ce qui peut faire que Léonard a déjà toutes les clés en ses mains pour savoir qu'il est manipulé, mais qu'il ne peut pas du coup mettre en place à cause de sa mémoire à court terme. Et donc du coup, on se met à la place de Léonard et on cherche à se dire, comment est-ce que je peux prévenir de ça ? Et comment finalement, ce film aurait pu aller dans une toute autre direction ? Et c'est ça qui est réellement intéressant dans le second visionnage de Memento. C'est que ce n'est pas une œuvre qui va considérer que le spectateur, il va dans son second temps, savoir exactement à l'avance tout ce qui va se passer. Donc se dire, je sais pourquoi il a fait ça, donc pourquoi j'irais re-suivre les aventures de Lény ? Et en fait, les aventures de Lény, c'est une aventure universelle qui consiste simplement à se dire, pourquoi se faire manipuler à ce moment-là ? Et surtout, comment ça se fait qu'il arrive à se laisser manipuler alors qu'il aurait toutes les clés en main pour résoudre finalement l'origine du meurtre comme ça ? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sans avoir besoin d'en faire trop, Christopher Nolan et son frère Jonathan arrivent à construire ce qui fait un bon film dont le second visionnage a un réel intérêt. Et c'est ça, moi, que j'aime beaucoup dans Memento. C'est que c'est une œuvre qui imprime un second visionnage, qui reste dans la mouvance du premier, mais incite quand même le spectateur à devancer Léonard et donc à se dire, ok, là, j'ai telle clé, comment je pourrais déjà réussir à comprendre les origines de tel perso et à cerner ça ? Et c'est ça du coup qui a vraiment de la puissance et qui a vraiment de l'intérêt, c'est qu'on fait les ponts avant que le film arrive à les dévoiler. Et ça rend le second visionnage très intéressant et surtout très palpitant. Presque plus palpitant que le premier. Le premier est haletant, le deuxième est palpitant parce qu'on passe constamment à se dire, ah putain mais c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et ça, ça rend vraiment le film intéressant. Le troisième film dont on va parler est un film culte, voire même un classique pour certains. C'est une œuvre qui a obtenu un statut extraordinaire au fil des années, a connu un remake américain fait par un grand metteur en scène afro-américain qui est assez décevant, voire même, on peut le dire, catastrophique, le film n'étant pas bon. Mais lorsqu'en 2003, un certain Park Chan-hook nous balance à la gueule « Old boy », et bien ça a fait mal. Le second visionnage fait encore plus mal. L'histoire, c'est celle de Daisu, qui, le soir de l'anniversaire de sa fille, alors qu'il lui a acheté un cadeau, va se faire kidnapper. Et en fait, il va rester enfermé pendant 15 ans dans une pièce, avant d'être libéré, sans savoir pourquoi il a été kidnappé, et pourquoi il a été libéré. Déjà, le pitch pousse au questionnement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir une première fois cette œuvre, d'avoir énormément de questions qui se mettent en place dans notre tête, Park Chan-hook, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup pour ça, parce que dès les premières minutes de ses films, on se pose beaucoup de questions, on interroge énormément la place des personnages, et plus ça va avancer, plus on va être incité à, justement, encore plus questionner ça, que ce soit Mademoiselle, que ce soit Lady Vengeance, que ce soit même Stoker, son film américain, qui est plus ou moins apprécié, mais qui reste une œuvre tout de même intéressante par rapport à ça. La plupart des films de Park Chan-hook restent des films qui poussent le spectateur à revoir le long-métrage et à beaucoup se questionner. J'ai pris All-Boy parce que All-Boy reste son plus accessible, et surtout son film où le second visionnage apporte énormément d'impact émotionnel sur le spectateur. Parce que lorsqu'on sait la finalité du long-métrage, et lorsqu'on sait à quel point le questionnement final est violent, noir, sombre, et particulièrement pervers, et bien l'œuvre devient un long chemin de croix pour un personnage qui ne fait que commettre les pires actions possibles, pour aller dans la pire direction possible, pour commettre l'irréparable. Et alors là, le film devient glaçant d'effroi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Le premier long-métrage, All-Boy, est dans un premier temps un thriller hyper haletant, sous tension, bourré d'idées de mise en scène, et dans un second temps devient un chemin de croix terrifiant, qui fait mal au cœur, qui terrorise le spectateur, et qui le pousse dans des retranchements émotionnels où il y a des moments où on ne sait pas où se mettre. Et c'est ça qui est génial avec le film de Parking Book. C'est pas juste une œuvre qui veut marquer le spectateur par un twist final qui se veut impactant, ou qui se veut renversant, ou qui veut retourner la tête du spectateur. C'est un film qui, dans un premier temps, va nous amener jusqu'à une finalité immonde, et dans un second temps, va nous pousser à non seulement nous mettre à la place de ce personnage, mais surtout à voir à quel point son cheminement est bourré d'erreurs, et est bourré des pires décisions possibles. Et j'aime ce film pour ça. Parce que All-Boy est un film extraordinaire, qui fait mal, qui frappe fort, qui impacte le spectateur, et qui reste encore aujourd'hui un classique du cinéma sud-coréen. Et qui nécessite un second visionnage pour voir à quel point Park Chan-wook n'a pas simplement conçu une œuvre qui se veut intense et palpitante. Il a conçu une œuvre qui va avoir une vraie résonance, et auquel chacun des visionnages va apporter un second regard, ou une seconde vision, ou un second sous-texte. Parce qu'il y a plein de choses derrière. C'est un film qui se veut être une grande réflexion sur l'histoire de la Corée. C'est un film qui se veut être une grande réflexion sur les sentiments humains, et les ressentis humains. C'est un film qui parle de vengeance, c'est un film qui parle de famille, c'est un film qui parle de perte d'humanité, c'est un film qui parle de folie, c'est extraordinaire à quel point un nouveau visionnage de All Boy apporte beaucoup au précédent. Et c'est ça qui fait la grande force du cinéma de Park Chan-wook, même encore aujourd'hui. C'est un cinéaste qui sait donner du corps à ses films pour qu'un seul visionnage, ça ne soit pas suffisant. Et ça, c'est grandiose. Le quatrième film dont je vais vous parler aujourd'hui est un film qui est beaucoup plus récent et qui, surtout lorsqu'il est sorti, a beaucoup fait parler de lui dans le sens où il y avait deux catégories de spectateurs. Il y avait les gens qui adoraient le long-métrage et il y avait les gens qui le détestaient de manière congénitale, le conspuyant comme si c'était le pire long-métrage de tous les temps. Et je pouvais comprendre ces gens, même si personnellement, je faisais partie de la première catégorie. Parce que lorsque Darren Aronofsky a balancé son mother, le film était très fort, était intense, brutal, ne prenait pas de pincettes pour nous ménager en tant que spectateurs. Et donc, du coup, ce n'est forcément comme une œuvre qui ne pouvait que faire parler d'elle. Et bien au-delà de ça, dont le second visionnage aurait certainement un vrai intérêt. L'histoire, en gros, c'est celle d'une femme et d'un homme qui vivent dans une petite maison en pleine campagne. Et du jour au lendemain, leur quotidien va être bouleversé par deux inconnus qui vont débarquer et qui vont commencer à squatter. Et voilà. Je sais, le pitch n'est pas très évocateur. Mais la forme du long-métrage de Darren Aronofsky est extraordinaire. Parce que, premier visionnage de cette œuvre, on est... Comment dire ? Mis à rude épreuve ? C'est un bon mot. Parce que, vraiment, émotionnellement, le premier visionnage de Mother fait mal. Alors, vraiment, mal. Personnellement, j'avais le palpitant qui était à 200 à l'heure, tellement j'étais constamment dans la colère. Parce que le film incite à ressentir des émotions très fortes. Et on est mis dans une situation où, forcément, l'émotion, elle ne peut être que brute, elle ne peut être que... dure, et elle ne peut être, surtout, qu'extrêmement premier degré. Le premier visionnage de Mother n'est pas un visionnage où on va commencer à réfléchir sur l'œuvre. C'est un visionnage que je qualifierais d'émotionnel. C'est un film qui fait appel à nos émotions les plus brutales, les plus premiers degrés et les plus violentes et qui fait que, lorsqu'on se retrouve à cette œuvre, face à cette œuvre, on a envie de crier, on a envie d'hurler, on a envie de bouger le personnage, on a envie de la prendre par les épaules et de s'enfuir et on a envie de quitter la salle. Et c'est ce qui est fort dans le film de Darren Aronofsky. C'est que le premier visionnage pousse le spectateur à réellement ressentir des émotions qui lui donnent envie d'éclater des gueules. Je peux vous assurer que la première fois que vous verrez le long-métrage, si vous ne l'avez pas encore vu, vous aurez envie d'éclater des gueules et de... Et donc du coup, moi je l'ai vu une première fois et je me suis demandé si un second visionnage serait aussi impactant. Ça n'a pas été le cas, mais le second visionnage de Mother apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans le sens où le premier visionnage est très émotionnel. Donc du coup, on ressent des émotions, on les vit, on les digère et on médite dessus. Et lorsqu'on revoit une deuxième fois le long-métrage, on se met à s'approprier le long-métrage en se posant des questions autour de ses thématiques, de ses réflexions et de sa manière de voir le monde. Parce que chacun aura sa petite interprétation autour de Mother. Il y en a certains qui verront le long-métrage comme étant l'histoire d'une mère, d'autres qui verront l'histoire de l'humanité, certains y verront peut-être une histoire reliée à l'histoire de l'humanité, d'autres y verront une métaphore autour de la planète Terre, d'autres de mère nature, certains peut-être même d'un pays face à une nation qui chercherait à la malmener. Bref, chacun a sa petite interprétation autour de Mother et je crois même qu'à l'époque, j'avais déjà évoqué ça. Comme quoi le film avait des possibilités d'interprétation qui étaient très vastes et que chacun pouvait s'en emparer pour finalement porter sa propre vision de Mother. Et c'est ça qui est fort dans le film de Darren Aronofsky et que je regrette parce qu'au fil du temps, lorsqu'il est sorti, le long-métrage a fait polémique et a fait parler de lui mais ça s'est quand même vachement estompé. Et aujourd'hui, on parle plus tant que ça de Mother alors que c'est un film fort qui reste dur et impactant. Et moi, je considère que c'est vraiment une œuvre qui pousse le spectateur à réfléchir, questionner et encore questionner sa vision du monde. Et au-delà de ça, le premier visionnage étant émotionnel, le deuxième visionnage devient presque réflexif. Ça pourrait presque devenir un jour un sujet de philo. Et je pense que ça serait justifié parce que réellement, le film pousse le spectateur à se mettre à la place de ce personnage principal et à questionner pourquoi est-ce qu'elle passe un tel chemin de croix et pourquoi est-ce que c'est aussi impactant sur moi en tant que spectateur. Et le dernier long-métrage que l'on va évoquer ici est considéré par les cahiers du cinéma comme étant le meilleur film de la décennie 2000-2010. Je peux comprendre. Parce que réellement, on est face à une œuvre qui ne ressemble à aucune autre et qui encore aujourd'hui estomaque beaucoup de spectateurs et un seul visionnage ne suffit pas à comprendre pleinement Mulan and Drive de David Lynch. Ceux qui ont tout compris au premier visionnage et qui vous diront « Oh non, mais je n'ai pas besoin de revoir le film, j'ai tout capté. » Non. Ils vous mentiront, ces gens-là. L'histoire, c'est celle de Betty qui est une jeune actrice qui vient de débarquer à Los Angeles et qui semble avoir un avenir très prometteur devant elle. Et elle va faire la connaissance de Rita qui, elle, est une ancienne gloire qui a eu un grave accident. Et les deux femmes vont rapidement se rendre compte qu'elles ont beaucoup de points communs. Je vais rester très énigmatique en partant uniquement de ça. Le long métrage quand il est sorti était dans la pure vibe de Twin Peaks. Avait vraiment une ambiance très particulière et reparti avec un prix de la mise en scène très largement mérité au Festival de Cannes même si certains considèrent qu'il aurait dû avoir carrément la palme d'or. Mais David Lynch avait déjà une palme d'or et pas mal de prix dans ses bagages donc peut-être qu'il faut la donner à quelqu'un d'autre et heureusement elle a été donnée à quelqu'un d'autre même si le long métrage est très largement salué. C'est un film extraordinaire dont la première vision laisse complètement estomaquer. Parce que du haut de ses 2h25 Mulholland Drive est un film qui n'a pas son pareil pour nous inciter à questionner complètement notre vision du monde mais au-delà de la questionner complètement cette vision du monde de se dire que finalement on n'est pas grand chose face à une oeuvre de cinéma qui arrive à cerner l'être humain avec autant de justesse que peut le faire David Lynch et qui surtout arrive à aussi bien manipuler l'être humain et à lui faire ressentir autant de choses. Parce que Mulholland Drive nous fait ressentir du désarroi du malaise de la peur du rire un petit peu d'émotion dans le sens où on va ressentir de la tristesse ou du chagrin et un énorme point d'interrogation parce que honnêtement la première fois que j'ai vu Mulholland Drive j'ai pas forcément complètement compris la fin comme c'est souvent le cas chez David Lynch vous regardez hormis C'est Laure et Lula ou Blue Velvet ou Twin Peaks qu'on arrive à peu près à comprendre après un visionnage et les seconds visionnages apportent un petit peu plus de caractère mais on arrive à peu près à cerner l'histoire Mulholland Drive c'est compliqué de comprendre la fin des premiers visionnages généralement un bon second visionnage voire même un troisième un quatrième ou un cinquième ne suffisent pas toujours à pleinement cerner l'entièreté et la puissance dramatique d'une oeuvre qui nous dépasse complètement parce que je pense que c'est un film qui a été conçu par un extraterrestre qui a envie de prendre contact avec nous et de nous faire comprendre à quel point nous ne sommes pas grand chose face à certaines situations et David Lynch est très fort pour ça Inland Empire est extraordinaire aussi dans cette optique là même si beaucoup plus récent et pour certains considéré comme une oeuvre testamentaire assez maladroite de la part de David Lynch mais tous ces longs métrages sont extraordinaires par rapport à ça David Lynch mais Mulholland Drive est la synthèse magnifique et impériale de tout ça c'est à dire que pour lui il sait qu'une oeuvre de cinéma peut avoir une immense complexité et tout de même être une oeuvre qui sous ses traits à peu près simples sur le papier va peut-être être accessible et c'est ça que j'aime beaucoup dans Mulholland Drive c'est que cette petite manipulation de se dire hey regarde Naomi Watts peut-être que tu vas tout comprendre dans ce film viens voir mon long métrage il est très attrayant et tu te fais avoir et après tu y retournes c'est extraordinaire de voir à quel point on est un peu masochiste des fois en tant qu'être humain parce que là vraiment c'est du masochisme demander à se refaire frapper par une oeuvre qui nous fout des claques à chaque fois et on ressent et on se dit non mais je vais peut-être la revoir pas tout de suite mais il faudra peut-être que je la regarde encore pour tout comprendre c'est ça qui fait la grandeur je pense de Mulholland Drive c'est que c'est un film où chaque revisionnage apporte son petit lot de surprise sans qu'on ait rien demandé mais paf ça apparaît au détour d'un couloir ou au détour d'une petite pièce rouge où il y a un nain qui se pointe au milieu c'est absolument magique et bien voilà je ne sais pas si ça vous aura convaincu que Tenet n'est pas forcément ce genre de film où un second visionnage apporte une nouvelle relecture du long métrage parce que je considère que c'est vraiment le cas le revisionnage de Tenet ne permet que comprendre la trame principale du film et rien d'autre mais en tout cas vous l'avez vu Christopher Nolan a été capable de le faire de bien belles manières dès ses débuts et d'autres réalisateurs sont capables de démontrer qu'une oeuvre de cinéma nécessite des seconds visionnages pour avoir une pleine connaissance finalement de la base d'une oeuvre qui peut sonner comme simple et qui finalement devient très complexe au fil des revisionnages et de la compréhension de sa trame de base n'hésitez pas comme d'habitude à me mettre dans les commentaires les films que vous considérez comme étant nécessaire d'avoir un second visionnage un vrai second visionnage qui vous permet d'avoir une nouvelle lecture de l'oeuvre je sais que j'en ai oublié plein ici mais chacun a son film fétiche où il l'a revu plusieurs fois où il s'est dit c'est une oeuvre bien plus complexe que ce qui peut y paraître ou c'est une oeuvre que je comprends mieux à chaque revisionnage personnellement j'en ai beaucoup des comme ça et là je vous en ai pris que 5 qui pour moi sont ou marquantes ou nécessaires ou vraiment démonstratives de à quel point une oeuvre de cinéma peut sonner parfois comme simple à son premier visionnage et on se dit qu'on a toutes les clés en main pour le comprendre mais par la suite des choses on comprend d'autres choses et c'est ça qui rend les oeuvres belles et d'ici là je vais simplement vous dire ce que je vous dis à chaque fois à la fin de ce genre de petits moments intimes passés ensemble ou n'hésitez pas à aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et à revoir des films et à revoir des films et à revoir les mêmes films encore et encore et on se retrouvera comme d'habitude ici pour parler de films ou de bien d'autres choses bien évidemment à plus bon après il y avait mon petit péché mignon Gravity mais Gravity ça c'est moi qui estime qu'il y a vraiment plein de second visionnage et de troisième visionnage et de quatrième visionnage à avoir parce que même si sur le papier ça peut sonner comme simple ça n'est pas le cas l'animation est très bien aussi dans le genre je vous le conseille Sous-titrage ST' 501